Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un haul de Stokomanie, c'est parti ! Non non, vous ne rêvez pas, j'ai une tête chelou, j'avoue, il est tard, je suis rentrée du taf, je me suis occupée des enfants, bon bref, tout le tralala, et là il est très tard, je suis exténuée. Donc oui, j'ai changé de lunettes, voilà, cool la vie. Je les trouve plutôt sympathiques, je ne sais pas ce que vous en pensez. Et pour mes cheveux, aujourd'hui on a essayé de faire quelque chose, mais je vous avoue qu'en fin de journée, c'est du n'importe quoi. Je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo où j'essaye de déjaunir mes pointes, et en fin de vidéo je vous expliquais que justement, à force de l'utiliser, ça allait vraiment déjaunir, et comme vous pouvez le voir, franchement allez voir sur la vidéo, là ils sont vraiment moins jaunes. Franchement il faut le dire, ils sont moins jaunes. Donc j'ai laissé agir plus longtemps le produit, et regardez ce que ça donne. On n'a plus de jaune, presque plus de reflet jaune, topissime ! Donc voilà, je vous retrouve aujourd'hui pour un haul Stokomanie, j'ai été faire mon petit tour, ça fait un petit moment. J'ai trouvé des petites choses super sympathiques, donc j'ai dit pourquoi pas les partager en vidéo, parce que je sais que dans ma communauté, voilà, on a les addicts des hauls. Alors pour commencer, on va commencer par quoi ? J'ai pris cette petite chose, alors je l'avais acheté à Action, et ce qui se passe c'est qu'il s'est cassé au bout de quelques temps, c'est une ficelle en cordes, et elle s'est complètement arrachée. Là pour 3,99€, je pense que ça reste le même principe. Par contre celui d'Action fonctionnait très bien, c'est un peu des dupes de Tuperware, il faut le dire, sauf que Tuperware, la ficelle, elle ne lâche pas au bout de trois jours, mais le prix n'est pas le même non plus. Donc là, je vais l'ouvrir, il y avait deux coloris, j'ai pris en violet, je ne sais pas pourquoi, bon on s'en fout. Alors il est comme ceci, vous mettez par exemple vos échalotes, vos oignons dedans, et vous tirez, et en fait ça hache, c'est trop bien ce truc. Donc là la corde elle est comment ? Ouais c'est pareil, vous voyez c'est de la cordelette. Petit conseil, évitez de mouiller le haut, parce qu'en fait ça assèche la corde et ça casse. Sinon franchement, pour 3,99€, je pense qu'il est pareil que celui d'Action. Alors idéal pour hacher oignon, ail, etc. Donc voilà pour une petite trouvaille sympathique de Stokomani. Alors ensuite j'ai pris un gel douche, regardez-moi ça. C'est un grand format. Le prix, le prix, oh je ne l'ai pas. J'espère que je n'ai pas acheté le ticket de caisse, sinon je vous le mettrai ici. Oui c'est un gel douche exaltant. Oh mon oeil, je l'ai pris juste parce que c'était marqué mon oeil. Oh my god, c'est quoi cette odeur de soleil quoi ? De soleil, chose qu'on n'a pas dans le nord en ce moment. Puisqu'à part la neige, la grêle, le vent, ça fouette la tronche quand tu sors du taf, on n'a que ça. Voilà, un petit peu de soleil dans cette période pas très facile. Parce que franchement on en a ras-le-bol, on n'a que des choses négatives. Quand vous allumez la télé, j'en ai ras-le-bol, je ne sais pas ce que vous en pensez. Tu travailles, tu rentes, tu travailles, tu rentes. Voilà, tu ne peux pas dire je vais au Cinoche, tu ne peux pas le dire je vais aller manger dans un resto, tu ne peux pas aller à Disney, tu ne peux rien faire. Donc je sais que c'est pour le bien de la planète, mais c'est vrai que moralement je peux comprendre, ils en parlent, que les gens soient de plus en plus en dépression, on ne peut pas voir personne. Bon bref, c'est vraiment chaotique et j'espère que ça va vite s'arranger, même si l'espoir fait vivre, c'est le cas de le dire. Donc celui-là c'est un 500ml, il est énorme, il sent super bon, c'est de la marque Evoluderm. Alors j'ai pris une chose que j'ai déjà donnée à Noam pour l'occuper, et je crois que je n'aurais pas dû le prendre parce que c'est le carnage. Je vais vous faire voir où c'est que mes amis. Alors, donc c'est un lot de tampons qui est censé lui apprendre bien l'alphabet, parce que j'avoue qu'avec le premier confinement, il est en grande section, il a des lacunes, c'est un truc de fou et je sais que c'est dû à tout ça. Donc j'ai pris les lettres de l'alphabet en tampon, qui est plutôt pas mal comme concept, vous voyez, pour bien lui apprendre les lettres de l'alphabet, parce qu'en milieu de CP, il ne sait même pas son alphabet, je n'ai pas honte de le dire. Il y a des lettres qu'il n'arrive pas à mémoriser, donc j'essaye de faire mon nécessaire. Donc j'ai trouvé ce système de tampon qui est plutôt pas mal, sauf que je suis rentrée du taf, il m'en a mis sur les murs, sur la tapisserie, partout. Genre il n'a pas compris que c'était sur une feuille. Il m'a mis des lettres de l'alphabet dans toute la baraque. Rien que pour ça, j'ai dit je les mets là-dedans et je vais les planquer. Oh non, le carnage ! Sinon franchement c'est top, c'est top. On va rester dans le cahier d'écriture. Je lui ai trouvé ça. 2,99, donc c'est un cahier d'écriture, 45 fiches pour apprendre à écrire, j'ai trouvé ça pas mal. Majuscule, chiffre, minuscule, cursive, voilà. Bon, on verra bien. Je pense que ça peut vraiment l'apprendre. Voilà, l'écriture c'est très compliqué aussi. Bon là, c'est pas en attaché, j'avoue, alors qu'il est en CP, ça devrait être plutôt des trucs en attache. Ah si, il y en a, regardez, à la fin. Donc je vais lui en faire. Si aucun jour on est reconfiné, au moins j'ai un petit cahier d'exercice à la maison, il y a toutes les lettres de l'alphabet en plus. Après j'avoue que j'ai une vie débordée, je travaille, j'ai beaucoup de soucis avec Eden, j'ai pas mal de rendez-vous. Et j'avoue que Noam subit un peu tout ça, j'ai moins le temps pour lui. Donc avec tout ça, je fais comme je peux. Je suis pas Wonder Woman les gars, même si j'ai mis Captain America, c'est pas vrai. La maman parfaite n'existe pas, on fait comme on peut, avec ce qu'on a, avec le temps qu'on a. Et moi je nie pas quand je dis que mes enfants ont des difficultés, il y a des difficultés. Mais c'est pas pour autant que je lâche l'affaire, j'essaye de trouver des solutions comme là, les tampons, les cahiers. Ensuite, j'ai trouvé Sofa Océan Passion. Regardez, il y a un dauphin. Non mais sérieux, ils ont mis des dauphins. Hum, ils sentent bon. Ils sentent un peu les axes pour rhum, j'ai l'impression. Océan Passion, édition limitée. Donc c'est des gels douche que je trouve pas action. Donc j'ai dit pourquoi pas les prendre à Stokomanie. J'ai pris aussi un gel douche, je pense. Grenade, tellement fraîche. Alors j'ai pas pu sentir en magasin. J'ai hâte de voir ce que ça donne. C'est un gel douche en shampoing. Ça sent pas trop la grenade, ça sent bon, mais... Pourquoi ils appellent ça ma douche ? Ouais, c'est du gel douche. Fabriqué en France, ok. Ensuite, j'ai trouvé un masque sympathique. C'est For Me, For You. Oh, c'est trop mignon. C'est genre pour les amoureux. J'avais pas vu, regardez. En fait, il y a For. For Me, For Me, For Me, Formidable. Et là, il y a For You. Regardez, trop bien. C'est pareil, c'est une chose qu'on n'a pas action. Donc j'ai dit pourquoi pas le prendre. J'ai pris des masques pour enfants. Alors là, il y en a combien dedans ? Je sais même pas. 30. C'est un réel budget, les masques pour enfants. Mais c'est un truc de fou. Je ne comprends pas. Alors, je vais peut-être faire polémique. Mais qu'on paye ce genre de truc qui est obligatoire, aussi cher. Faut arrêter les conneries, quoi. Ceux de Cora, j'avais payé 6,90€ les 50. Et là, je crois que c'est 3,00€ et quelques. Parce que c'est des masques pour enfants. Vous voyez, je peux pas leur mettre des masques pour adultes. C'est trop grand. Donc c'est les masques bleus, comme ça. Voilà. Pour enfants. C'est vraiment un business. Ça me dégoûte. En plus, ils veulent interdire les masques fabrication maison. Sachez que je peux pas leur en mettre parce qu'ils mangent souvent à la cantine. Et en fait, il faut changer le masque le midi. Donc je préfère leur donner des jetables. Mais c'est imposé. C'est la loi. C'est obligatoire. Ça te revient à plus d'une vingtaine d'euros par mois juste pour les petits. Et après, il faut que j'achète pour nous, les adultes. Je sais pas si vous pensez comme moi, mais je trouve que l'État, ils abusent pour ça. On devrait les offrir au moins aux enfants, quoi. Sachant que c'est obligatoire dans les écoles. Ah bah j'ai le ticket de caisse. Bon, je marquerai les prix. Je vais le mettre de côté. J'ai trouvé un autre masque. Ah bah c'est marqué pareil. For me, for you. Bah ok. Ah, pour faire entre copines, ça peut être pas mal aussi. Regardez, il est trop choupi. Ah, j'ai peut-être voulu faire gagner pour la Saint-Valentin. Plein de petits masques. Est-ce que vous voulez un concours sur Instagram où je vous fais gagner plein de petits masques comme ça ? Et j'en ai d'autres encore en haut. Peut-être faire un petit lot pour la Saint-Valentin. Comme ça, même si vous êtes toute seule, vous pourrez prendre soin de vous. Ensuite, j'ai pris ça. Regardez. Vous savez, le truc d'esthéticienne qui enlève les boutons. Alors, au mieux que tu fasses ça, ça. Moi, j'ai toujours plein de boutons. Alors, depuis que je porte un masque, il faut le dire. J'ai des migraines et j'ai des boutons. Alors, certains vont dire que ce n'est pas vrai. Je vous assure que c'est un carnage. Là, j'ai mis un peu de fond de teint. J'ai des boutons de fièvre à répétition. C'est horrible. Tire comédon. Alors, je dis, pourquoi ne pas essayer ? Ça peut être pas mal. Ah, il est lourd. Ce n'est pas de la daube. Franchement, ce n'est pas de la daube. Regardez ça. Donc, il y en a un petit et un gros. Donc, genre, tu as un bouton. Tu fais ça, tu appuies et ça va ressortir de dedans. Ensuite, j'ai pris du Sheba. Alors, je sais que Marie a moins d'un an. D'un an. À moins d'un an, en fait, je lui ai pris ça pour planquer son vermifuge. Alors, j'ai acheté en pharmacie 10 balles de cachet, qu'elle doit prendre tous les 6 mois d'après ce que j'ai compris. Et je vais lui mettre dans le pâté en espérant qu'elle mange. Si elle ne mange pas le cachet, essayez de me donner des astuces parce que franchement, à 10 balles le cachet, j'aimerais qu'elle le mange. Et normalement, je la fais ligaturer au mois de mars, si on n'est pas au confiné. Ensuite, j'ai pris des crayons à papier, du dentifrice signal, comme ça. Et j'ai pris à Eden un jogging pour le sport parce qu'il a grandi. Et la dernière fois, j'ai vu que, oh my God, Mérindine, j'ai mis mon gamin avec un pantalon un petit peu trop court au niveau des pieds. Bon, tant pis, je devais aller travailler. Il a été comme ça. Ça fait un peu style Michael Jackson, tu vois, les chaussettes, on les voyait, mais tant pis. Donc, 4,99€, un jogging, un basique que j'ai pris en 10 ans. Je trouve 4,99€, ça va. Donc, voilà pour ce petit haul. Action, j'allais dire, mais non. Stokomani, arrête. Oui, j'avoue, je préfère Action quand même. Mais j'ai trouvé pas mal de petites nouveautés que je ne trouvais pas Action. On trouve quand même des pépites à Stokomani, j'avoue. Je suis sur les groupes et parfois, je suis surprise de certains à Stokomani qui sont deux fois plus grands que le mien. Ils ont des trucs de ouf, mais moi, je ne les ai jamais. Donc, voilà, et je suis exténuée, exténuée. Donc, voilà, cette vidéo est finie. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à me souvenir. Vous êtes de plus en plus nombreux. Ça fait trop plaisir parce que sachez que c'est un plaisir de vous tourner ces vidéos, mais je suis tellement débordée que j'en fais moins déjà. J'essaye de les tourner entre deux et c'est vrai que ça me fatigue. Mais bon, après, je le fais avec plaisir et j'aime bien partager mes trouvailles. Mais c'est vrai que je ne sais pas si à long terme, je pourrais tourner encore autant de vidéos parce que 3 par semaine, alors que tu travailles et que tu as des enfants, dans ta maison et des rendez-vous médicaux, c'est compliqué, compliqué, compliqué. Je me mets une pression, tu vois, en disant, « T'es en retard, t'as pas fait ton montage. T'as 3 vidéos de tournées, tu les as pas fait encore. » Bon, voilà, c'est psychologique, c'est une organisation. Mais vous inquiétez pas, pour l'instant, je ne baisse pas les bras. En tout cas, je vous remercie d'être là. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Je vous mets le lien aussi en barre d'infos. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501